Des départs en vacances qui vont s'effectuer sous le soleil et la sécheresse. La France manque d'eau et ça se voit. 91 départements sur 96 sont en alerte sécheresse, nappes phréatiques au plus bas, cours d'eau anémiées. Les arrêtés préfectoraux restreignant la consommation sont devenus la norme. Dans le Rhin, le débit du fleuve est si faible qu'il oblige le secteur du transport fluvial à s'adapter. Reportage de notre correspondante à Strasbourg, Mélina Fachin. Ce n'est pas encore alarmant, mais le Rhin est actuellement bien en dessous de son niveau habituel, l'explique Vincent Steimer, directeur des unités territoriales des voies navigables de France à Strasbourg. On a un débit aujourd'hui de 500 m3 secondes, ce qui est la moitié du débit moyen du fleuve, qui lui est de 1000 m3 par jour. Il y a un an exactement, on était en cru, on avait des débits de 4000 m3 secondes, donc 8 fois plus d'eau qu'aujourd'hui. Et cela a des conséquences pour les dizaines de bateaux qui remontent le fleuve chaque jour, Céline Auresser du service développement de VNF. Un bateau sur le Rhin, ça équivaut à 500 camions, entre 250 et 500 camions selon les chargements. Aujourd'hui, le niveau du Rhin est trop bas, ça veut dire que le bateau est à peu près chargé à un tiers malheureusement. C'est précisément le problème que rencontre Benjamin Hautier, gérant de la société de transport de marchandises MMR. Pour livrer ses clients, il se rabat donc sur les trains. On était sur 40% fleuve et 60% rail, mais compte tenu de la situation sur le Rhin, on est en train de passer à 70 à 80% sur le rail. La situation est encore tenable, dit-il, mais si le niveau du Rhin ne remonte pas dans les prochaines semaines, son chiffre d'affaires commencera à en pâtir. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.